bonjour et bienvenue dans cette formation d'idées à l'apprentissage de l'OCLKTV5 alors aujourd'hui on va terminer les deux derniers éléments de des composants de transformation qu'ils sont le facteur d'ichel et l'affinité que vous allez trouver sous insertion composant transformation facteur d'ichel et affinité alors on va commencer par le facteur d'ichel et là on a un centre et un ratio alors le ratio c'est le facteur d'ichel par exemple je peux mettre 0.5 c'est à dire je vais rétrécir mon objet le centre c'est à dire c'est un point inchangeable ou bien immodifiable par exemple je peux choisir ce point là et voilà ce qu'elle est de résultats donc ok voilà sinon je peux mettre 1,5 par exemple voilà le résultat comme je peux changer le centre je peux mettre par exemple une face par exemple celui-là alors voilà l'objet initial voilà le résultat ou bien cette facette et voilà le résultat donc je pense que c'est simple ok voilà et maintenant on passe au dernier élément qui est l'affinité on va cliquer ici et là on a on doit choisir un trièdre et des ratios selon les axes x y et z c'est un avantage quand même on peut agrandir ou bien rétrécir selon les axes par exemple je peux mettre ici 2 et c'est 2 ou bien ici par exemple juste 1 voilà ici on a en origine c'est à dire qu'on voyait c'est un trièdre mais un repère c'est le rass et le repère de katia par défaut c'est celui-là voilà l'axe z c'est là je peux choisir le centre bien l'origine je peux mettre par exemple ce point là voilà le déplacement de repère comme je peux désigner un nouveau plan x y hors de celui-là par exemple si vous voyez ici on a le plan en face de nous qui est l'axe x y alors je peux choisir celui-là et un dernier élément c'est l'axe x par exemple cet axe ou bien celui-là je peux choisir celui-là et voilà le résultat donc voilà l'objet initial voilà l'objet final comme je peux changer l'origine je peux créer un autre par exemple ici je peux créer un point en insérant les six coordonnées ou bien un point au milieu par exemple d'un arrêt ou bien d'une courbe quelconque et finalement c'est l'extrémité d'un arrêt ou bien d'une courbe bien l'intersection projection et on a d'autres façons de créer des points comme ici on peut créer des nouveaux plans attend comme ici je peux créer un nouveau plan en faisant un clic droit alors voilà les façons de créer les plans par exemple on crée un nouveau plan ou bien on prend le plan x y bien y z ben z dix ben faisant projection et en faisant éjonction l'extraction etc et les façons de créer un axe donc voilà en général l'affinité donc j'espère que ça vous servit à la prochaine vidéo je vous remercie